C'est un port spécial, c'est un port qui ne peut pas vivre dans les pays fro, à cause du fro. C'est un port qui ne peut pas vivre dans les pays chauds, à cause du teigna, petite teigne appelée l'air solidaire. C'est un port qui ne peut pas vivre dans les pays tempérés, il se sent solidaire. Ce port est engraissé avec des truffes rouges, qu'on appelle radis. Pourquoi on les appelle radis ? Parce qu'ils n'ont pas le goût de truffe. Pour couper le poil du port, on coupe le poil du port par surprise, mais avec des ciseaux quand même. Le port n'est pas attaché, il faut courir par lui. Première difficulté, ça fait des très gros monnaies, des formations de projet. Deuxième difficulté, l'ouvrier ne doit pas toucher le poil du port avec la main. Un ouvrier qui a le poil dans la main a rat qui rit. Voici, voici comment fait un habile ouvrier. Un habile ouvrier tient dans la main gauche deux baguettes. Il tient dans la main droite les ciseaux. Il court après le port. Il attrape les poils avec les baguettes. Il coupe avec les ciseaux. Un poil à chaque fois. Quand un ouvrier a assez de poils pour faire une benzo, après quinze ou vingt ans, il fabrique son benzo. Pendant tout l'hiver, on fait tremper le benzo dans sa main spéciale. Pendant tout l'été, on fait sécher le benzo. À l'automne, les poils tombent. Et c'est pourquoi vous ne trouvez plus des benzo champonais du XVIIIe siècle. Finalement, finalement, avec Suzy, on n'a jamais été voir Jack Nicholson dans Five Easy Peas en VO. Le jour qu'on attendait la séance au snack du drugstore, il y a Suzy qui regarde un mec et qui dit « Ah! Jesus! What a man! » « Jésus, quel mal! » Je regarde le type et je vois un type insignifiant. Je ne sais pas si vous voyez le genre de Niro dans Taxi Driver. Alors, je me tourne vers Suzy calmement. Vous vous souvenez de la scène avec Paul Newman dans « Left Hand and Goon » d'Arthur Penn? « What? » « You really wanna take off with him? » « Is that what you want? » « You really wanna take off with him? » Et Suzy a eu un geste qu'elle a piqué à Elisabeth Taylor. « Ah, shut up! » Alors, je me tourne vers De Niro, calmement. On me marrant doucement. « Yeah, man. Yeah. » Bronson fait souvent ça. « Yeah, man. Yeah. » À ce moment-là, De Niro se lève et je m'aperçois que c'est un faux maigre. Ce qui arrive souvent avec l'examéatricain, quand il se lève, il change de catégorie. Et là, c'était plus du tout De Niro, mais Gene Hackman dans « French Connection » de John Frankenheimer. « Repeat, man. Repeat. » Je bouge pas. Richard Dreyfus. « Oh, my God. Oh, my God. » « Please, stop pulling my legs. » « Please, drop it. Drop it. » Il me déconne de terre. Et pendant qu'il postillonnait, je me disais « Je connais cette scène. » Mais impossible de me souvenir du titre du film. Et c'est seulement quand il a dit « Je vais démolir. » Tout de suite. Je me suis souvenu que c'était la version française de Rhyme People. Un film de Francis Ford Coppola. Un film de la Warner and Stephen Hart. Producer, Bad Patton, Ronald Colby. Script writer, Francis Ford Coppola lui-même. Et dans ce film, c'était James Caen qui disait « Non pas, je vais te démolir, mais... » « I'm gonna break your neck. » Avec une musique géniale. « I'm gonna break your neck. » « I'm gonna break your neck. » « Oh, Jesus. What a man. » « We're funny. We're funny. » « This guy is crazy. » « Stop. Stop kidding me. Stop kidding me. » « Le mec revient vers moi en roulant. » « John Wayne. » « Il dit « Non, mais c'est pas vrai. » « Il va pas me faire le coup classique du mauvais feuilleton américain de série B. » « Vous savez, la fameuse manchette, il va pas faire ça, quand même. » « Eh ben, le gars, pas du tout. » « C'est ce qu'il a fait. » « Il a pris le pot de moutarde. » « Et lentement, il m'en a tartiné la gueule. » « Le gars, plein d'humour, il m'a fait le coup des Marx Brothers dans Night in Casablanca. » « La classe, mais vraiment la grande classe. » « Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai laissé Suzy partir avec lui. » « Bye bye, Suzy ! » « Ah, mais elle s'appelait pas Suzy, hein. » « C'était Jeannine. » « Écoutez, en parlant de vacances, on peut dire que l'année dernière, avec Geneviève, on a pas passé des vacances idiotes. » « Quoi ? » « On peut dire qu'on a passé des vacances culturelles. » « Nous avons été au pays des Kellemouth. » « Et là, nous avons rencontré un peuple artiste. » « Je vais vous montrer un travail artisanal. » « Un simple chapeau de mariage pour hommes fait à la main. » « Je vous... » « Regarde. » « La beauté de la forme. » « Le jeune marié se coiffe de ce chapeau pour aller chercher sa promise. » « Et ils sont d'une noblesse. » « Parce que c'est un très beau peuple. » « Quel dommage que j'ai été malade. » « Oui, j'ai été malade parce que je ne supportais pas leur cuisine. » « Parce que ce sont des gens qui mangent comme il y a 2000 ans. » « Et ça fait quand même un poids. » « Mais c'est un peuple musicien. » « Écoutez, je vais vous faire entendre une chanson de berger que j'ai pu noter un jour que je reposais près d'une source. » « Parce que j'avais eu un flegmont. » « Enfin, l'histoire du flegmont, c'est une longue histoire. » « Je vous le raconterai après. » « Voici donc cette chanson de berger qui est un document brut. » « Je vous le précise. » « Christian, Christian, pouvez-vous m'accompagner avec le kikoulé ? » « Regardez le kikoulé, un travail artisanal. » « Un kikoulé. » « Un kikoulé, des kikoulas. » « Voici donc cette chanson qui est un document brut, je le précise. » « On y va. » « Vous voyez, c'est un chant d'amour. » « Les jeunes gens se chantent ça de montagne à montagne. » « Alors évidemment, dans une salle, ça ne rend pas très bien. » « Mais nous continuons. » « Hop, 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 hop. » « Attendez, attendez, Christian. » « Il me semble que nous ne sommes pas accordés, tous les deux. » « Plep, flop, schlop, top, top, top. » « Ah non, non, non. » « Christian, souvenez-vous qu'il y a quand même une gamme. » « Ah si, il y a une gamme. » « Chlop, hop, 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 hop. » « Plep, hop, 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 hop. » « On laisse tomber, hein. » « Alors, ah non, non, mais j'ai oublié. » « J'ai oublié la fin de la chanson. » « Ah oui. » « Le berger n'a pas chanté cette chanson jusqu'au bout parce qu'il s'est endormi. » « Mais avant de s'endormir, il a chanté encore quelques mesures que voici. » « Oh, regardez. » « Oh, mon Dieu. 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 » « Oh, regardez. » « Le fafa. » « Un autre travail artisanal. » « Le fafa. » « Un fafa des fafiques. » « Vous voyez, alors, c'est pour chasser les mouches. » « Parce que là-bas, vous avez des grosses mouches bleues très tenaces. » « Et si vous avez une mouche au coin de la bouche, vous pouvez pas l'enlever avec un petit geste gracieux comme ça. » « Faut vraiment... » « Rire très fort, vous voyez. » « Vous voyez, Christian ? » « Le lendemain de ma maladie, je suis sorti sans le fafa. » « Une mouche ici. » « Baf, le flegement. » « Ah oui, parce que ça, c'est une chose qu'il faut noter. » « C'est que dans ce pays, tout prend des proportions énormes. » « Ça n'a plus rien à voir avec les dimensions de la France. » « Si vous avez des montagnes, c'est des montagnes une an. » « Et quand vous avez un flegement, vous avez le flegement. » « Les Christians, c'est comme les coups de soleil. » « Avec Geneviève, on a eu des coups de soleil. » « Eh bien, nous avons été brûlés au deuxième degré. » « Et alors là, on a été transportés de toute urgence à l'hôpital, à dos de chameau. » « Et là, à l'hôpital, on a eu un accueil d'une gentillesse. » « Mais c'est déjà gentil ! » « Mais vous ne pouvez pas savoir, Christian, dans cet hôpital, un accueil tellement hospitalier. » « Mais tenez, un trait de gentillesse pour ne pas nous déranger. » « Toute la nuit, les infirmiers chantaient, mais à mi-voix. » « Et le matin, vous aviez l'équipe de jour qui arrivait vaillamment. » « Et là, toute la journée... » « C'est un peuple joyeux ! » « C'est un peuple qui respire la joie de vivre ! » « Par exemple, l'infirmier qui me faisait mes piqûres toutes les deux heures, c'était... » « Ils sont joyeux ! » « Puis on les a bien connus, avec Geneviève, on les a bien connus parce qu'on est restés à l'hôpital beaucoup plus longtemps qu'on ne croyait. » « Parce qu'ils ont découvert qu'on avait attrapé des amibes. » « Mais attention, des amibes à chameaux. » « C'est-à-dire des vestioles énormes comme ça. » « Et tenez-vous bien, ce sont des amibes qui ne s'attaquent jamais à l'homme. » « Mais souvent aux touristes. » « Mais tout est beau là-bas, tout est beau ! » « L'architecture ! » « L'architecture ! » « Je vous ai parlé du temple de Rabla, Christian. » « Je ne vous ai pas parlé du temple de Rabla ! » « Le temple de Rabla, Christian ! » « Je l'ai vu de la fenêtre de l'ambulance qui m'a amené au grand brûlé ! » « Mais tout est beau ! » « Leur écriture, sa vision d'écriture, la lettre... » « Je vais vous montrer, j'ai un paquet d'ordonnances que je vais vous délivrer, là. » « Oh, mais j'ai ramené plein de choses. » « Oh, Christian ! Venez voir ça ! » « C'est la fameuse photo que je cherchais partout. » « Oh, elle est formidable. » « Venez voir, comme je vois que ça vous intéresse, regardez. » « Alors ça, c'est Geneviève et moi. » « À l'aéroport, vous voyez, sur nos brancards. » « Derrière là, en arc de cercle, ce sont tous les infirmiers qui se marrent. » « Et ici, c'est le docteur Bacouche. » « Le docteur Bacouche. » « Un joyeux luron, vous ne pouvez pas savoir. » « Vous savez ce qu'il faisait pendant mon opération ? » « Plapto ! » « Oh, 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 oh ! » « Marc, écoute papa, Marc. » « Tu sais, Marc, que maintenant, maman travaille dehors. » « Et c'est papa qui va s'occuper beaucoup de Marc, maintenant. » « Et tu vois, Marc, par exemple, aujourd'hui, eh bien, c'est papa qui va faire manger Marc. » « Tu veux ? » « Alors, papa, c'est pas comme maman. » « Parce que papa, lui, il va profiter de ce repas pour apprendre plein de choses à Marc. » « Tu veux ? » « Alors, on va commencer. » « Tu vois, Marc, ça, c'est une assiette. » « Et Marc, il va manger de la purée avec du jambon. » « Non, pas de jambon, pas de jambon. » « Jambon. » « Voilà, Marc. » « Marc, on fait pas plouf avec la main dans la purée. » « Hein ? » « C'est pas propre, Marc. » « Un petit garçon propre, Marc. » « Mais il mange avec cuillère. » « Tiens, vois la cuillère, Marc. » « Hein ? » « Cuillère ne sert pas balancer purée dans l'œil de papa. » « Hein ? » « C'est un jeu idiot, Marc. » « Et maman, elle t'aurait donné une correction. » « C'est pas pareil. » « Parce que papa, lui, il compte sur intelligence de Marc. » « De Marc, il mange très bien avec cuillère. » « Ben, c'est très bien. » « Et elle sera jalouse, maman. » « Viens, Marc. » « Marc. » « On fait pas bluuu la bouche pleine de purée, Marc. » « Hein ? » « Et t'as pas dit, maman, qu'il fallait manger bouche fermée. » « Bouche fermée. » « Voilà. » « Il y a une autre chose, Marc. » « Il faut pas essayer d'avaler tranches de jambon entières comme tu le fais. » « Ça passera pas. » « Ça passera pas. » « Non, non, Marc. » « Parce que estomac de Marc, c'est un petit sac, tu vois. » « Alors, élastique, mais petit quand même. » « Non, ça passera pas. » « Oui, mais ne recrache pas. » « Ne recrache pas. » « Non. » « Bois du lait pour faire passer. » « Bois. » « Non, mais ne ferme pas le lait dans la bouche comme ça. » « Avale, 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 avale. » « Tant pis si c'est ton gros pour petit sac. » « Mais avale, avale, Marc. » « Non, non, Marc. » « Tu vas pas pleurer. » « Pas pleurer. » « Surtout la bouche ouverte, hein. » « Non, c'est pas beau à voir. » « Alors, tiens, prends de la mie de pain pour cacher tout ça. » « Allez, cache, cache, cache. » « C'est plus propre. » « Non, non. » « Marc, Marc. » « Non, tu vas pas tousser. » « Pas éternuer, Marc. » « Pas éternuer, Marc. » « Et pas crier. » « Papa horreur des cris, Marc. » « Marc, arrête ! » « Ou papa, il va balancer purée fauchette dans la gueule de Marc. » « Ça va pas traîner. » « Marc, arrête ou tu vas morfler. » « Morfler est un mot d'argon que Marc ne comprend pas, mais papa s'en fout. » « Arrête, arrête. » « Écoute, chérie, c'est pas de ma faute. » « C'est encore lui qui a commencé, alors. » « J'espère que vous avez tous compris cette leçon de français. » « Et que vous savez tous maintenant que le présent de l'indicatif, c'est ce qui se passe en ce moment. » « Mohamed vient au cours du soir pour apprendre le français. » « Mohamed, pouvez-vous nous raconter une histoire au présent de l'indicatif ? » « Quoi, monsieur ? J'ai pas raconté. » « J'ai pas raconté. » « Alors, monsieur, l'histoire, je me promène dans la rue. » « Il y en a les voitures qui roulent, les oiseaux chantent. » « C'est le printemps. » « Il y en a des jeunes filles jolies, très jolies. » « Il y en a qui rentrent dans un bal. » « Moi, j'y veux rentrer aussi. » « Il y a le patron qui dit, non, tu rentres pas. » « Forme négative. » « Oui, c'est très négatif, tu rentres pas. » « Alors, moi, moi, j'ai dit, moi, j'ai dit, pourquoi j'y rentre pas ? » « Forme interrogative qui appelle une réponse. » « Non, tout de suite, il appelle les flics. » « Mohamed, Mohamed, je vous en prie, soignez votre discours. » « Oui, d'accord, j'y soigne, j'y soigne, j'y soigne. » « Les flics arrivent, qui sont beaux dans les jolis costumes, avec les revolvers et les bâtons qui brillent, sur le printemps. » « Il dit, tu donnes les papiers. » « Et j'ai dit, j'en ai pas les papiers. J'ai oublié les papiers à la maison. » « La langue française est une langue subtile qui vous permet de vous exprimer avec nuance. » « Vous pouviez dire, j'ai oublié mes papiers à mon logis, mais je me fais fort de vous les apporter dans les plus brefs délais. » « J'ai pas le temps de parler comme ça. » « Tout de suite, il me donnait le coup petit dans le cul, moi, dans la camionnette, roule la machine. » « Mais Mohamed, Mohamed, dans le véhicule, vous pouviez vous exprimer correctement. » « Non, toujours, il dit, ferme ton gueule. » « Impératif, oui, très impératif. Ferme ton gueule, ferme ton gueule. » « Mohamed, je vous en prie, revenez au présent. » « Oui, d'accord, d'accord. » « Au présent, au présent, ils disent, on va te faire une grosse tête, tu auras une sale gueule. » « Futur. » « Non, la sale gueule, tu l'as tout de suite. » « Mais moi, j'y gueule. Moi, j'y gueule à tous les temps. » « Passé simple, passé composé, passé antérieur, passé futur, passé tous les temps. » « Mohamed, je vous en prie, oubliez le passé. » « Je peux pas oublier le passé. Je me regarde dans une glace, je peux pas oublier le passé. » « Prenez exemple sur Racine. » « Notre grand Racine qui savait si bien s'exprimer au présent. » « Écoutez. » « Je ne trouve qu'en vous, je ne sais quelle grâce, qui me charme toujours et jamais ne me lance. » « À vous. » « Je ne trouve qu'en vous, je ne sais quelle grâce, qu'elle me charme toujours et jamais ne me lance. » « Je trouve qu'en vous, je ne sais quelle grâce, qu'elle me charme toujours et jamais ne me lance. » « Eh ben, eh ben, tu l'as réussi ton petit numéro toi. » « Mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un fils pareil ? » « Tu l'as réussi ta provocation. » « Non, mais dis donc, tu as vu ta tenue, tu t'es regardé dans la glace, tu as vu ta tenue ? » « Costume sur mesure, cravate assortie, lunette écaille madine en glande et attachée caisse à 23 ans. » « Quand je pense que ta mère et moi, on a le même blue jeans depuis mes 68. » « Et t'es pas gêné, t'es pas gêné de rentrer dans ma chambre dans cette tenue pendant que je suis en train de fumer un petit joint avec mes copains autonomes. » « Tu te sens pas déplacé avec ton air de sortir du salon du prêt-à-porter au milieu de mes copains qui planent. » « Et ta chambre, sa chambre. » « Alors, parlons-en de sa chambre. » « C'est une chambre d'hosto, tu désinfectes ou quoi ? » « J'avais tellement honte, avant que mes copains arrivent, que c'est moi qui inscris des slogans et des graffitis sur les murs. » « Non, mais dis donc, c'est à moi de le faire. » « C'est à moi de le faire. » « Parce qu'il y a des limites à la provoque. » « Quand je pense que devant mes copains, tu as été vanté d'avoir fait ton service militaire. » « Devant Gérard, qui pour se faire réformer, avalait une fourchette qui est encore coincée. » « Et moi, oui, moi, 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 ton père. » « Qui me suis fait un lavement avec une solution javelisée et 12 boîtes de maxitons. » « Et c'est à nous que tu viens parler de ton adjudant à qui tu envoyais tes bons voeux. » « Non, enfin, je ne comprends pas, je ne comprends pas. » « Tu connais quand même notre passé. » « À ta mère et à moi, tu connais notre passé. » « Anarcho, Mao, écolo, autonome. » « Et tu ne comprends pas notre honte de te voir cadre avec un plan et par le logement assuré. » « Et pourtant, on a tout fait pour toi. » « Si, si, si. » « On a fait tout ce que des parents pouvaient faire pour leur enfant. » « Dans ta poussette, tu as assisté à toutes les grandes manifs. » « Les gaz lacrymo ont été ton oxygène. » « Et plus tard, élevé en lausère, nourri au fromage de chèvre, tu as fait de l'Arzac. » « Je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. » « Ah mais tu vas l'entendre ta mère. » « Tu vas l'entendre ta mère quand elle va revenir de son voyage en Inde avec sa petite amie. » « Tu vas l'entendre quand elle va apprendre que tu veux te marier. » « Monsieur, je veux se marier. » « Non mais alors, explique-moi. » « Ça existe encore cette histoire, le mariage ? » « Et sais-tu que ta mère et moi, on a toujours vécu tous les deux librement ensemble ? » « Et avec celle que tu as toujours appelée Tati ? » « Tu vas l'entendre ta mère. » « Elle qui a été membre du service d'or du MLF pendant dix ans. » « Quand elle va lire sur la vitre arrière de ta voiture, cette littérature pour Dupont-Lajoie. » « J'avis à toute fille qui rentrera dans cette voiture le sourire aux lèvres, qu'elle ressortira la culotte à la main. » « Bravo, bravo. » « Non, non, mais tu veux que je te dise, je suis tellement écoeuré que moi maintenant je démissionne. » « Alors il ne faut plus rien me demander, maintenant c'est rideau terminé, fini. » « D'accord, bien. » « Dis Bruno, je voulais te demander pendant que j'y pense. » « T'as pas sans mal ? »